Génus Scan, application pour scanner des documents avec son smartphone et l'envoyer par mail. Commençons par l'installer. Appuyez sur Play Store. Sur Play Store, choisir application. Ensuite, appuyez sur rechercher. Dans Rechercher, tapez Génus Scan pour Android gratuit. Appuyez sur Installer. Une fois installé, appuyez sur Ouvrir. Nous allons faire une modification. Appuyez sur les trois boutons qui se trouvent en haut à droite. Appuyez ensuite sur Réglages. Dans Général, décochez Capture automatique. Revenir en arrière en appuyant sur la flèche gauche. Une seconde fois, scanner aucun document. Pour scanner, appuyez sur Appareil photo. Choisir lorsque vous utilisez l'application. Bien cadrer votre feuille à scanner. Appuyez sur le bouton 0. Votre scan est terminé. Appuyez sur Éditer votre scan. Vous avez des boutons pour recadrer, plus grand, retourner, sinon mettre directement la poubelle. Appuyez sur le V pour valider. Appuyez une seconde fois pour valider. Vous arrivez sur votre document. Pour l'instant, vous n'avez pas de tag vert ici. Nous allons donc le transmettre par mail. Appuyez sur ce bouton Transfer. Redonnez un nom à votre document. Vous êtes bien en PDF. Soit vous le mettez dans la mémoire de l'appareil. Mais ici, nous allons l'envoyer directement par Gmail au destinataire. Ici, vous tapez l'adresse de votre destinataire. Et pour l'envoyer à votre destinataire, il vous suffit simplement d'utiliser ce bouton. Maintenant que votre message est envoyé, il est tagué par ce bouton vert. Et maintenant, nous allons supprimer ce document pour ne pas engorger la mémoire de votre téléphone. Appuyez sur les trois boutons. Et appuyez sur Supprimer document. Et validez par Oui. Si vous aviez plusieurs documents à scanner à la suite, vous pourriez appuyer autant de fois nécessaire sur votre bouton Appareil photo pour scanner tous vos documents. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum. Sous-titrage Société Radio-Canada